La fleur de zinia, pas la totalité, les pétales sont comestibles. C'est pas très agréable et c'est pas très bon, soyons transparents, mais en tout cas c'est comestible. Découverte du jardin de Chris et Schengel. Sur les hauteurs de Breidenbach, dans le petit hameau du Holzberg, on trouve cette belle exploitation fleurie. Ici, ils cultivent du safran, des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. Chris et Schengel fêtent cette année leurs trois ans d'existence et la première sur leur nouveau terrain. C'est aussi la première fois qu'ils participent à l'opération de Ferme en Ferme, organisée par la MÈME, avec le soutien du département de la Moselle. Un rendez-vous qui leur a permis de se faire connaître. C'est beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il faut quand même beaucoup anticiper, beaucoup de préparation, mais je pense que vous pouvez regarder autour de vous et c'est vraiment une journée qui est au top, c'est-à-dire que les gens sont là, ils sont heureux, ils mangent, ils boivent. Plusieurs animations étaient proposées à cette occasion. Une ferme pédagogique, des ateliers bien-être ou encore une visite dans l'élevage de cerfs voisins. 14 autres exploitations ont ouvert leurs portes ce jour-là. Jean, originaire d'Aspelchit, a visité le ranch des bisons à Petit-Réderchin avant de se rendre à Breidenbach. C'est indispensable économiquement et puis pour le développement de la région. Ça montre une créativité qui est nécessaire pour le développement économique. Le député Vincent Settlinger a aussi participé à l'événement en rendant visite aux différents producteurs locaux. On s'aperçoit que chaque ferme a un modèle économique un peu différent, mais que chaque ferme a vraiment un cœur de montrer au maximum de personnes ce qu'elles font. Et c'est vrai qu'on voit vraiment beaucoup de monde. Cette opération remporte un vif succès. Donc ça fait plaisir de voir que beaucoup de personnes ont répondu à l'appel de ces fermes. Pour Chris et Schengel, cette journée marquait aussi la fin de leur saison.